Salut c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un private label, comment on enregistre son private label sur Amazon et surtout pourquoi on fait ça, pourquoi on crée sa marque plutôt que de vendre des produits génériques ou bien les produits d'autres marques. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer un endroit magique. C'est mon endroit préféré ici à Punta Cana. Alors ça n'a rien à voir avec la vidéo mais je veux le partager avec vous. Donc restez jusqu'à la fin. Donc le premier point à avoir c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un private label. Donc il y a plusieurs niveaux pour moi dans le private label. Le premier niveau ça va être tout simplement de coller un sticker avec le nom de sa marque sur la boîte du produit. Après le deuxième niveau ça va être de refaire le packaging. Donc faire un packaging qui va être aux couleurs de votre marque avec votre identité visuelle. Déjà on augmente d'un cran. Ensuite vous avez également le fait de pouvoir mettre votre logo sur le produit. Bon ça c'est limite le premier cran. Ensuite ce que vous pouvez faire également c'est refaire un moule. Donc faire un produit tout à fait nouveau. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui a déjà une forme. Et bien vous vous allez arriver avec un produit qui aura une forme qui sera propre à votre marque uniquement. Ça c'est quelque chose qui est plus coûteux. Par contre c'est pas quelque chose que vous allez faire au tout début quand vous allez commencer. Parce qu'on parle d'un moule ça coûte entre 3 et 8000 dollars à peu près. Donc voilà ça peut freiner certaines personnes pour commencer. Mais c'est des choses que vous pouvez mettre en place pour créer votre marque, créer votre identité, créer des produits qui sont vôtres et qui ne sont pas facilement copiables par les concurrents. Alors ensuite quand vous allez avoir créé votre marque et bien vous allez vouloir l'enregistrer auprès d'Amazon. Donc les prérequis pour pouvoir enregistrer un private label sur Amazon et bien c'est d'abord d'avoir enregistré votre marque à l'INPI. Donc ça, ça peut prendre du temps, ça peut mettre entre 3 et 6 mois et ça coûte à peu près 200 euros. La deuxième chose que vous devez faire c'est créer un site web qui soit fonctionnel. Donc ce qu'Amazon appelle fonctionnel c'est qu'il y ait une boutique, un moyen de vous contacter et des conditions générales d'utilisation dans lesquelles il y a le nom de votre société et également l'adresse et toutes les informations relatives à l'existence de votre société pour qu'ils puissent relier les deux. Donc ça c'est très important et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo juste avant qui était de créer un site web rapidement. Donc le but de ce site web c'était pas forcément de créer une boutique e-commerce du tonnerre c'était d'avoir un site qui soit fonctionnel et qui aux yeux d'Amazon et bien permette d'être enregistré. Donc voilà j'essaie de faire un peu le lien entre les deux parce que ça a apporté un petit peu de confusion j'ai l'impression. Et donc j'imagine que vous êtes en train de vous demander mais pourquoi on voudrait créer une marque ? Pourquoi on aurait besoin de l'enregistrer ? Et bien parce que si vous mettez un produit en ligne qui est un produit générique donc qui n'a pas de logo rien et que ce produit commence à marcher c'est ce qui est arrivé à un des élèves de la formation donc il a eu un listing qui tournait à peu près à 20-25 000 euros par mois. Et bien vous avez toute une flopée chinois ou pas chinois d'ailleurs qui viennent squatter le listing. Donc ce qu'on appelle squatter le listing c'est-à-dire qu'ils viennent mettre en vente un produit qui est similaire ou pas d'ailleurs. Normalement ça doit être exactement le même mais parfois c'est pas le cas. Parfois c'est pas la même qualité et d'ailleurs cet élève a eu des problèmes parce que forcément il a reçu des mauvais commentaires sur le listing qu'il avait créé à la base. Donc voilà ce qui peut se passer c'est que des squatters vont venir profiter du travail que vous avez fait. C'est-à-dire que vous allez mettre votre produit en ligne, vous allez commencer à le lancer, récolter des commentaires etc. Et une fois que vous allez être dans le top des recherches et bien il va y avoir des petits malins qui vont sniper votre listing et ils vont mettre leurs produits à vendre sur votre listing et donc profiter bien de l'attraction qu'a votre listing et de tout le travail que vous avez fait avant. Donc c'est pour ça que ma vision long terme sur Amazon et bien elle implique de créer sa marque pour pouvoir bien se protéger de ses squatteurs. Donc quand vous avez un produit qui est marqué donc qui est une marque avec un beau packaging etc. Les squatteurs ne vont pas venir se mettre sur ce produit là parce que s'ils se mettent sur ce produit là et qu'un client envoie une photo de ce qu'il a reçu et que ça ne correspond pas au même packaging, le squatteur va se faire virer d'Amazon tout simplement pour avoir vendu de la contrefaçon. Donc ça c'est déjà la première barrière. Ensuite l'intérêt d'enregistrer sa marque c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle du brand getting. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des niches où il y a énormément de squatteurs, de gens qui viennent se mettre sur vos listings produits et bien vous allez pouvoir dire à Amazon que vous êtes le propriétaire de cette marque et qu'à partir de maintenant et bien si un vendeur veut vendre sur ce listing et bien il doit avoir votre autorisation au préalable. Donc ça c'est vraiment les gros avantages au niveau de la sécurité long terme de créer son propre branding, de sa propre marque. Après c'est aussi des avantages commerciaux parce que forcément si vous faites des beaux packaging et bien vous allez vendre beaucoup plus que si vous vendez des produits avec des packaging lambda, ça va de soi. Et la dernière chose qui est pour moi la plus importante c'est que quand vous vendez les produits des autres, donc d'autres marques, vous êtes revendeur ou bien des produits qu'on appelle génériques, donc sans marque que vous trouvez chez des grossistes et que vous mettez comme ça sur internet, vous ne créez pas d'actifs, c'est-à-dire que vous êtes simplement un salarié de votre propre business et qu'il n'y a rien à revendre à la fin. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir arrêter votre activité, votre business n'a pas de valeur. La valeur d'un business c'est le fait d'avoir une marque, d'avoir une notoriété, un branding, etc. et d'avoir des listings qui sont protégés. Et donc, c'est ça qui se vend, c'est ça qui vaut de l'argent. Alors ça vaut à peu près 24 mois de profit, entre 24 et 32 mois ça dépend. Je vous invite à aller sur le site qui s'appelle Empire Flipper, je vous mettrai le lien en description. C'est une marketplace en fait qui permet d'acheter et de vendre des business en ligne, que ce soit Amazon FBA, site de niche, dropshipping, etc. Donc vous irez faire un tour et vous pourrez comprendre l'intérêt de créer un private label plutôt que simplement revendre des produits et juste travailler pour avoir un chèque à la fin du mois sans avoir de stratégie de sortie parce qu'il y a deux façons de gagner de l'argent dans un business. C'est pendant l'activité du business en lui-même, mais la deuxième façon c'est de revendre son business. Et là où sont bloqués beaucoup de dropshippers qui font des produits lambda, un peu à la mode, qui n'ont aucune identité sur leur site, eh bien ils ont du mal à revendre leur site. Ils n'ont pas de valeur intrinsèque leur site puisque une fois qu'ils ne sont plus là à trouver les derniers produits tendance et qu'ils ferment le robinet Facebook ou bien que la pub Facebook devient trop chère, eh bien fin de l'histoire. Pareil pour ceux qui vendent sur Amazon des produits qui sont juste des produits génériques. S'ils veulent vendre leur business, qu'est-ce que l'acheteur va acheter ? Il ne va pas acheter le fait de vendre des produits génériques. Il peut aller acheter lui-même les produits génériques sur Alibaba ou sur AliExpress et les vendre lui-même. La société n'a aucune valeur. Et le truc le plus important que j'ai appris de mes six années de business, c'est que l'actif le plus important, c'est le temps, c'est votre temps. Donc vous n'allez pas consommer beaucoup plus de temps à essayer de vendre un produit générique qu'à vendre un produit en private label. Donc autant aller directement vers le private label parce que ça va vous nécessiter presque le même effort. Bon, il va y avoir un petit investissement de plus, il va y avoir un peu d'investissement de temps en plus puisqu'il va falloir créer le packaging, etc. Mais à la fin, vous allez avoir quelque chose qui a une valeur. Vous allez avoir quelque chose où vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles parce que si vos produits sont enregistrés, eh bien vous n'allez pas vous retrouver tous les quatre matins avec des gens qui vont essayer de profiter de votre travail. Donc investissez au mieux votre temps parce que c'est ce que vous avez de plus précieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous éclaircira un petit peu les idées. Si vous étiez en train de choisir entre vendre des produits génériques et des produits en private label, eh bien clairement la façon la plus pérenne sur le long terme de faire du business en ligne, c'est de créer sa marque, de créer un actif. Avant de terminer cette vidéo et de vous montrer l'endroit que je préfère à Punta Cana, je vous invite vraiment à vous abonner et à liker et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501